Salut à tous, c'est Sarane avec... Sandard ! On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture comme tous les samedis. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une ouverture un peu spéciale. Sandard en plus elle connaît pas, c'est ça qui est cool. Je vais aller chercher le sac de l'ouverture et Sandard va faire « Ah mais qu'est-ce que c'est ? » Puis après elle va faire « Ah mais qu'est-ce que c'est ? » Nous allons ouvrir ce sac. C'est un sac de course ? C'est quoi, c'est de la bouffe ? Nous allons ouvrir aujourd'hui des plats préparés tels que le petit sel aux lentilles, la pothée alsacienne et la tour de pruneau. Allez, ce sont des boosters de cartes top Star Wars. Oh, je sais ce que c'est. Ce sont des boosters de 5 cartes et c'est des cartes top Star Wars Le Réveil de la Force. Alors, j'ai préparé ma petite note. Il y a 207 cartes dans la collection et donc 5 par paquet. De la carte 1 à 47, c'est Un Nouvel Espoir. De 48 à 96, c'est L'Empire Contre-Attaque. De 97 à 145, c'est Le Retour du Jedi. Et de 146 à 160, c'est Le Réveil de la Force. Donc c'est 4, 5, 6 et 7, pas 1, 2, 3. Il y a 30 cartes brillantes. Il y a les cartes Arc-en-Ciel. Donc on peut avoir la chance d'en avoir. Donc c'est les cartes plus rares. Je n'ai pas trouvé le classeur, mais j'ai trouvé les boîtes métal. Donc pour rappel, on a des boosters comme ça à ouvrir. Et on va commencer à ouvrir les boîtes métal. Oui ! Dedans il y a 48 cartes plus une carte exclusive. Donc c'est plutôt cool. On a Boba, Han Solo, Rey et on a Chewbacca. Boba ! Il y a 3 boîtes métal différentes. J'ai les 3. L'autre avec C3PO, La Princess Leia, Poe d'Amron, Captain Phasma. Et le dernier avec Luke Skywalker, Dark Vader, Finn et un clown. Donc on va déjà ouvrir ces boîtes métal qui nous serviront en plus à ranger des boosters. On en a 20. Tous les boosters sont sous blister donc c'est plutôt cool. Et on a du coup 3 illustrations différentes. La première avec Yoda, Boba Fett, La Princess Leia, Finn, un clone et BB-8. L'autre avec Luke Skywalker, Dark Vader, Han Solo, Rey, Captain Phasma et Chewbacca. Et le dernier booster que je trouve vraiment cool avec Obi-Wan Kenobi, Dark Sidious, l'Amiral Akbar, Killoran, Poe d'Amron et R2-D2. Et ben on va commencer par déballer les boîtes et on va le retrouver juste après. Découvrons ce qu'il y a dans les boîtes. Tu veux commencer par ouvrir la quenne ? Ça ressemble à ça. Il y a un blister de protection que je ne connais pas du tout. Un paquet de cartes au tops sous blister et une espèce de carte découpée. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Ok, bon ça on s'en fout un peu de cette carte découpée ronde. C'est comme les boîtes Pokémon, c'est-à-dire qu'on peut enlever le plastique et directement... Voilà, on peut mettre les cartes debout. On va vous ouvrir les trois boîtes et puis on regardera après ce qu'il y a là-dedans. On continue avec du coup celui-ci. Nous avons pareil le paquet de cartes qui doit être le même, je suppose c'est les mêmes cartes. On commence par un R2-D2, on finit pas par le même donc c'est pas sûr, c'est un hasard. Et la carte découpée, c'est un clone. Un Stormtrooper. De Boba Fett. Oh, nous avons eu... Ré du cul. Moi j'aurais voulu Boba Fett. Nous avons ré du cul. Donc oui, ces cartes sont peut-être plutôt rares donc on va faire attention, on va les mettre dans la collection. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette ouverture. Je pense que c'est plutôt cool, nous ça fait une nouvelle collection. Avoir les 207 cartes ça va peut-être être très chaud, mais en tout cas peut-être qu'on va avoir beaucoup de doubles, des échanges. N'hésitez pas à nous le dire aussi dans les commentaires si vous voulez faire des échanges, voilà. Si vous les avez. On va s'ouvrir tous les blisters, on va les trier après voir ce que nous on veut ouvrir chacun de nous. Voilà les illustrations. On va se battre et on va se battre et on vous retrouve juste après et comme ça on ouvrira ça et les boosters. Vite ! C'est bon nous avons déblister tout ça, nous avons choisi notre paquet donc nous en avons 10 chacun. On s'est un peu répartis les illustrations en nombre égal. On a mélangé toutes les illustrations après dans notre tas pour que voilà ce soit un maximum de suspense et de hasard. Je vais vous ouvrir un deck et nous allons voir ça ensemble. Voilà comment se présente le deck. On commence avec un R2D2. Oui. Qui est super mignon. Le Rancor. Derrière à chaque fois on a le numéro. L'épisode auquel ça correspond. Et on a du coup une petite description ce qui est super cool. C'est vraiment cool pour apprendre des personnages de Star Wars. La Réunion Rebelle. L'interrogatoire de la Princesse Leia. On a des brillantes ! Sympa ! Je vais peut-être garder les brillantes pour après. La Recherche d'Anne commence. Je vais pas vous lire les noms à chaque fois je vous les montre rapidement. Mais là c'est Jabba. Là c'est Jabba. Oh sympa cette scène. On regarde un petit peu comme ça on va se rappeler de ce qu'on a ou de ce qu'on a pas. Trop bien un hula qu'on a en figurine. Super cool. C'est vraiment chouette les cartes tops. C'est vraiment des photos. C'est d'hyper bonne qualité. C'est hyper épais. C'est pour ça que les boosters de 5 cartes ils paraissent pas si fins en fait quand tu les as en main. Oh ça c'est la scène avec Boba Fett. Ouais. Et on a une check list dans le petit paquet. Ah bah nickel. C'est pas mal on pourra cocher au fur et à mesure. Ah les minis. Magnifique Ray. Non vraiment cool. La carte est vraiment belle. Oh putain la fin. Il nous reste 2 decks encore à vous montrer. On finira chacun par un deck à la fin de nos ouvertures de boosters. Ça peut être rigolo. Et du coup bah je vais vous montrer les cartes brillantes et arc-en-ciel que je viens de mettre de côté. Qui étaient dans le deck. Donc on a un magnifique C3PO brillant. On nous voit. Ah ouais coucou. C'est trop rare. Coucou. C'est vachement bien faire. Elles sont vraiment belles. Lobo. Super cool. Donc Lobo par exemple moi c'est un personnage dont je me rappelle pas du tout. Ce que je peux faire c'est retourner la carte tops. Et j'ai une description de Lobo. Double. Ah non c'est pas la même. Non c'est pas la même. C'est le C3PO avec le bras rouge va donc du réveil de la force. On a Yoda. Très très cool. Sympathique ça. Et on a les arc-en-ciel. On a Yoda. Magnifique. Ah oui on voit arc-en-ciel parce que c'est effectivement une couleur qui change autour. Et ah sympa. R2D2 et C3PO. Elles sont granuleuses les cartes. Et bah c'est vraiment cool. Et puis du coup bah je vais ouvrir mes boosters. Donc les boosters on va voir tout de suite ce qu'on a. Comment ça se passe s'il y a un tri à faire ? Mais je ne pense pas. On commence avec un Dark Vador. Cool. Sympa. Voilà. Cool. Donc on a pas forcément de carte brillante. Donc en fait oui le duel ça va être surtout du coup savoir qui a des brillantes, qui a des arc-en-ciel. Donc j'ai déjà quelque chose j'ai vu. Et j'ai une arc-en-ciel. Cool. Bravo. Ah non. Non je comprends pas parce que. Mais ça c'est une arc-en-ciel. Ah oui ça c'est une normale et ça c'est une arc-en-ciel derrière. Édition limitée ? Pourquoi celle-là ça marque édition limitée sur la mienne ? Ok donc là j'ai une édition limitée. Donc après j'ai deux cartes normales. Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond. Ici elles sont en bleu de toute façon c'est des arc-en-ciel. Et alors j'ai une arc-en-ciel et une arc-en-ciel en édition limitée. Déjà tu es bien parti. Bah ouais. C'est clair. C'est clair. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pas vous montrer les cartes. On va vraiment partir tout de suite sur est-ce qu'on est une arc-en-ciel ou une arc-en-ciel. Parce que je vous les passe rapidement quoi. C'est ça que je veux dire quoi. Parce que tu vois on n'a pas fini quoi. Oh la mienne arachbar cool. Je n'ai que des simples cartes. C'est plutôt cool ça change un peu les ouvertures Pokémon je suis content. Oh Kilo. Oh ok j'ai dit Nolo. C'est le nouveau vaisseau là. Alors est-ce que j'ai autre chose ? Non j'ai rien d'autre. Et je crois que c'est dans le Réveil de la Force du coup alors c'est pas marqué. Je crois que c'est le nouveau mais je suis pas sûr. Vous me direz dans les commentaires si vous vous rappelez. Oh Phasma trop cool. J'adore ce perso qui va être hyper importante dans les prochains c'est sûr. Et j'ai une Olo. Bah Captain Phasma du coup en Olo. Hop. La petite carte classique. Et une Olo. C'est pour Lizou le petit wicket. Trop mignon. Trop cool. Ok. Alors je vois direct que j'ai une Olo. Ouais. Oh c'est choubi. Et j'ai rien d'autre. Ok. Rien. L'air de D2. Le Stormtrooper. Trop cool. Ah. Lando Calricienne. Je suis super content j'aime beaucoup ce personnage. Il est cool ouais. C'est pas mal pour mon ouverture. Je vais vous faire un tout petit récap. Le petit Lando en Olo. Le petit Chewbacca. Le petit wicket. Le nouveau vaisseau pour moi le Super Star Destroyer Exeggutor. Et le Captain Phasma. Et j'ai eu deux arc en ciel. Le TIE Fighter. C'est vraiment très beau. Et une arc en ciel édition limitée. Lando Calricienne justement dans sa tenue. Quand il se déguise et qu'il va dans la planète Jabba. Ce que j'ai sorti du premier deck ne compte pas. Et là je vais ouvrir mon deck de fin. Et ce que je vais avoir dedans. Ca va compter du coup dans mon score. Donc dans le deck je vous passe le détail de toutes les cartes. Et du coup je passe directement aux cartes qui vont rentrer dans mon score. Au Dameron en Olo. Ca c'est très très cool. Le petit C3PO. Le petit Yoda cool. En arc en ciel on a le Général. Pour moi mais c'est pas Général mais elle est en Princesse Leia. Mais elle est à moitié en tenue militaire. Et Rey. Ok. On va voir ce que Sandar nous réserve comme ouverture. Et si elle arrive à voir mieux que moi. Mais en tout cas on est plutôt content. Moi j'ai très content de cette ouverture. Ouais bah très chanceux. Donc tu te gardes le deck pour la fin. Ouais on va faire ça. Ok. Très bien. Le petit bonus on va dire le deck. Le petit bonus. Alors qu'est ce que c'est ce premier booster ? Oh un arc en ciel. J'ai eu moi deux arc en ciel du coup. Ouais. Dans mes boosters donc c'est pas mal pour toi. Ouais comment c'est pas un arc en ciel bien joué ? Parce que ça a l'air d'être plutôt rare quand même. C'est le petit killer reine. Ah encore une arc en ciel. Ah bien joué. T'as pas d'exclus mais t'as deux arc en ciel. Ouais et c'est tout. C'est une rainbow. Tu es chanceuse. Rainbow Dash. Chewbacca. Yes. Trop cool la reverse. T'appelles ça une reverse c'est trop mignon. T'es comme dans Pokémon. C'est trop chou. J'adore Jabba. Ouais. C'est un de mes personnages préférés. Je sais pas pourquoi. Bah parce qu'il est cool. Mais il est trop marrant. Pour l'instant t'as aucun booster où tu n'as pas ni holo ni arc en ciel quoi. C'est franchement chanceux. Oh la la la. Ah mais non c'est bon j'ai encore le wicket. C'est le wicket c'est cool. Alors est-ce que tu veux me voir quelque chose. Oh la la. Ouais trop cool. C'est vraiment cool. Mais ouais c'est que les arc en ciel. En fait c'est trop belle. Bah c'est Luke quoi. C'est trop bien. Oh t'es encore quelque chose. Oh trop bien. Oh la la. On l'a déjà eu je crois. Ouais on l'a déjà eu. Oui c'est sûr on l'a déjà eu. Tu fais chier. C'est presque un sans faute. Bah tu vas me battre. Alors après j'avoue. J'avoue. 4 boosters. J'ai eu une arc en ciel édition limitée. Est-ce que celle-là vaut genre mais la peau du cul. J'en sais rien. C'est ça pour gagner quoi. Non mais bon. Me dis pas que c'est un booster avec rien ça ferait plaisir. Je te serais. Voilà bon c'est cool. Oh y'a pas pas fait. Ah oui. En plus c'est la scène que j'avais mis dans la vidéo. Oh mais non mais non. Mais c'est pas possible. L'arc en ciel. Youhou. Oui je suis content. Je crois qu'il y a rien. Ouais je crois non plus qu'il y a rien. Ouais. Ah ouais. Lando Calrician édition limitée. Regarde combien elle s'est vendue sur eBay. 15 balles. 15 balles. J'ai juste regardé un prix comme ça hein. Mais 15 balles se revaut plus encore maintenant. Mais nan j'ai rien. Et t'as rien pour le dernier booster. J'avoue que j'ai eu mon édition limitée qui vaut très cher. Mais j'ai eu que 4 arc en ciel moi pour l'instant. Standard a ouvert son deck hein. Avec toujours les mêmes cartes. En double en double en double. Et on va voir ce qu'elle a eu comme holo et arc en ciel. Capitaine Phasma. Oui. Le TIE Fighter. Que du double hein. Que du double. Oh. Oda Vader. Ça c'est vraiment cool. C'est cool. C'est marrant qu'il soit écrit en anglais. Ah oui pourquoi il est écrit en anglais tiens. Ah c'est étonnant. Oui t'as une bonne remarque. Je comprends pas du tout. C'est marrant. General Veers. Oh. L'exemple car que j'avais eu déjà. Oh. Put them round. Cool. Je récapitule du coup ce que j'ai eu. Et moi pendant ce temps là je compte en même temps qu'elle voir les miennes. Oui parce que j'ai eu beaucoup plus de trucs que pour rien. Ouais je vois si vous voulez. General Veers. Le Darth Vader. Le TIE Fighter. Captain Phasma. Le C3PO. Le Wicket. Jabba. Ok j'ai une ou l'autre de plus que toi. Oh. En arc-en-ciel du coup. Yoda. Finn. Luke Skywalker. R2D2SI3PO. Encore Luke Skywalker. Ok c'est fini. Moi je n'avais que 4 arc-en-ciel. Et pas d'abord. T'as 2 arc-en-ciel de plus. Mais j'ai une ou l'autre plus. Et j'ai une édition limitée. Oh c'est pas mal. C'est les gens, c'est nos abonnés qui vont décider dans les commentaires. C'est pas évident hein. Sur 20 boosters on a eu une seule édition limitée quoi. Donc je pense que c'est quand même très rare tu vois. On va regarder dans la check-list d'ailleurs. Elle a pas de numéro du coup non. Ah ouais. Elle n'est pas dans la check-list l'édition limitée. C'est une DD. C'est ça qui est assez étonnant. Elle n'a pas de numérotation. La description derrière du coup c'est pas la même non plus. Là t'as le sexe masculin, taille à 1m78. Au propos d'Amron tu sais, pilote talentueux nanana. Oui pareil pour les autres. Vous nous direz dans les commentaires si vous savez ce que ça vaut. Nous on regardera aussi de notre côté. Ouais c'est assez ouf l'édition limitée là. Je suis assez content. En tout cas on va la mettre sous pochette. Du coup pour le coup. Et bah écoutez on est très content de cette ouverture. Moi ça me fait bien plaisir que ça change un peu. Je sais pas ce que t'en penses. C'était vraiment cool les cartes sont vraiment belles donc. C'est ça. Est-ce qu'on va en racheter peut-être ? Ouais. Si ça vous a plu. On vous laisse on vous fait de gros bisous. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire du coup pour nous parler de tout ça. Et nous dire ce que vous en avez pensé. Et nous dire si vous avez des doubles à l'échange peut-être. A nous laisser un pouce bleu pour nous soutenir dans cette vidéo qui est un peu différente. Ca fait plaisir. S'abonner si ce n'est pas déjà fait. Exactement. Parce que c'est très important. Comme ça vous ne ratez plus les autres ouvertures. Salut ! Salut !